Coucou. Moi, j'aime mieux ça coucou que houla. Ben houla, c'est bien aussi, mais houla, houla. Ben houla, 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 houla pu. J'espère que vous allez bien. Oui, comment ça va aujourd'hui? Oui. Alors, vous voyez, on est en décor Saint-Valentin. Oui, comme vous l'avez premier. J'ai eu des belles fleurs aujourd'hui avec un petit tuto. Oui, ben oui. Une tasse pour une avec des petits cars. Oui. Et nous deux en rouge. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est ton petit cadeau pour la Saint-Valentin. Ah oui? Un petit cupidon. Ah wow, je suis gâté, hein? Mais il faut dire que moi, la Saint-Valentin, pour moi, c'est à chaque jour. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de journée spéciale. C'est sûr que c'est une petite attention qu'on a, mais René, il en donne tellement des petites attentions. Attention à ça. Attention quand tu traverses la rue. Ah oui. Tant ça, quand tu fais du vélo, puis tu tombes. Je dis ça parce que… Ah, mais en passant, ça va pas mal mieux, moi, pour mes… Oui. Mon air sciatique, tout ça. Mon air sciatique va mieux, oui, oui. Oui, mais je prends encore des anti-inflammatoires. Le demain, je vais aller voir l'ostéo. Ben là, je fais beaucoup de sport, de piscine, ben du sport, des exercices, là. Ben quand même, 45 minutes par matin. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, j'ai fait toute une journée, hein? Depuis 7h30. C'est vrai, c'est vrai. On a eu toute une journée très occupée. Oui, j'ai fait ça. Après, on était à faire du vélo. Quand je suis revenue, ben, je me suis cassée la gueule, à mon français. Non, parce qu'on tourne. Parce qu'elle s'est arrêtée, elle a oublié de poser les pieds par terre. Oui, puis j'ai tombé. Fait que je vais avoir des blus, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On est arrivés, on s'est changés, on est retournés dans la piscine, on a mangés, on est retournés prendre une marche à Punta Venturas. Voilà, vous voyez qu'on est très occupés. Non, mais c'est vrai. Alors, pour ceux qui disent bonnes vacances au Mexique, attention, on travaille aussi. Oui, oui. On n'est pas qu'en vacances, on travaille beaucoup. Non, non, non. C'est sûr qu'on fait nos journées, mais dans nos journées, il y a notre travail, notre quotidien, comme tout le monde. On prépare des nouvelles choses pour le printemps, même pour l'été. On travaille, on avance, on avance pour essayer de vous apporter toujours plus. Oui. Et puis, les vidéos du mercredi aussi, les vidéos de YouTube. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la vidéo ? Et là, qu'est-ce que j'ai hâte, c'est qu'on va partir bientôt à Mérida. 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 Ah oui, on va aller visiter Mérida, des galeries d'art, tout ça. On va voir ce qu'on va pouvoir vous rapporter de ça. On va vous rapporter de ça, puis aussi des artistes. On ne sait pas. On va voir. On va voir. Aujourd'hui dans la vidéo, qu'est-ce que nous avons ? Premièrement, on a la petite question mystère pour la peinture. Oui. Alors, l'énigme du jour. Tiens, pourquoi pas ? On va continuer. L'énigme du jour avec cette partie de tableau d'un tableau célèbre d'un artiste peintre très connu. On a mis du rouge. Quelque chose avec du rouge pour péter la Saint-Valentin aussi. Alors, à la toute fin de cette vidéo, complètement à la fin, on va vous donner, on va dire, la solution de cette énigme. À quel tableau appartient cette partie et qui la peint ? Je sais. Et quand ? Je ne me rappelle plus. Et où et comment et pourquoi ? Après, qu'est-ce qu'on a alors ? Vu qu'on est pour la Saint-Valentin, on a un spécial. Oui, le spécial Saint-Valentin. Donc, vous avez certainement déjà reçu des e-mails, des courriels. Ça a commencé, ça finit donc le 14 février pour un total de 72 heures. C'est 50% sur tout notre catalogue de cours. Alors, c'est vraiment le catalogue des cours à la carte. Ça ne touche pas les abonnements. Ceux qui sont abonnés, si vous êtes déjà abonné à la formation La Peinture, c'est facile, vous avez déjà accès à tous ces cours-là. Ce n'est pas la peine de les acheter. Vous y avez accès, sauf si vous voulez les conserver à vie lorsque votre abonnement sera terminé, lorsque vous arrêterez votre abonnement mensuel ou annuel. À ce moment-là, vous garderez ces cours à vie si vous les avez achetés. Mais sinon, vous y avez déjà accès. C'est important de dire parce que sinon, on est tout mêlé après. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui nous a reconnus ici. Oui. Il nous a même filmés. On a été reconnus ici par des gens. Et puis, ils nous ont vus dans la rue. Et ils nous ont filmés. Et parce que c'est ça, on est célèbres. Et puis… Alors, tu sais, on vous montre ça tout de suite. Nous deux, filmés dans la rue, ici à Porto Aventuras. On est découverts, là. Oui, c'est ça. On a été découverts librement dans la rue. Lina. Lina. Oui. Épige-toi. Épige-toi. Allez. Ben oui, j'arrive. Il y aura plus de bananes bientôt. Allez, vite, vite, vite. Ben oui, je te suis, mais tu sais bien que j'ai mal à manger. Je dois attendre. Je me relaxe. Oui, je sais. Mais c'est pas grave. Allez, je vais manquer de bananes. Ouh, ça me pique. Je sais pas qu'est-ce que j'ai là. Ben, ça me pique beaucoup. Ah oui, tu as attrapé une maladie. Ah, je sais pas, là. Dis, dis-moi. Ah, ben non, j'étais quand même, là. Regarde comme tu m'as le poiffé. Regarde-y. Ben, tu sais ça. Faut que tu m'arranges un petit peu parce que sinon, je serais pas beau. Allez, on y va. On va sortir de bananes. Lina, viens, viens. Oui, oui, oui. Je t'essuie, là. Allez. Ok, regarde, je cours. Hé, je marche à deux pattes, mais… Mais qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes pas au milieu de la rue. Tu vas te faire écraser. Ça va faire de la purée de singes. Mais je regarde qui t'es là. Arrête de lever ma queue comme ça. Ça tourne le monde. Fais sa queue. Regarde. Non, je regarde. Regarde ma belle queue. Regarde, il m'a montré ma queue, là. Regarde. Hein? Il aime ça. Arrête, ça l'excite. Ah. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous vous êtes remis de vos émotions. On va vous laisser quelques secondes. Surtout en dernier, là, c'était un petit peu osé, hein? Faut dire, là. C'était chaud, mais ici, il fait chaud. Ben oui, je montrais ma queue. Qu'est-ce que tu veux? J'ai une grande queue. On m'a tellement dit souvent, arrête de faire le singe. Ah, oui, oui. Je t'avais dit donner des bananes. Voilà. Et puis, alors, on va répondre à vos questions. Combien on a de questions aujourd'hui? Je pense qu'on a… J'ai même pas mal. Des bonnes questions encore cette semaine. Ben, il y a un certain nombre de questions sur la peinture, des techniques de peinture. À peu près 10 à 15. 10 à 15. Je voudrais préciser… Précisons. Oui. C'est que quand vous mettez des questions… Oui. Un exemple, mercredi qui vient juste de passer, vous mettez une question. Ça ne veut pas dire que samedi qui s'en vient, vous allez avoir la réponse. Ben non. Non. Ça veut dire que moi, qu'est-ce que je fais quand je prends mes questions? Je prends les questions à partir de trois vidéos qu'on a faites. Trois vidéos précédentes. Trois vidéos précédentes. Ça fait que je fais mercredi la semaine passée, plus ce samedi. Quand je vois que j'en ai assez, j'en ai trop, j'arrête. Et celui de mercredi, il va tomber l'autre semaine. C'est pour ça qu'il y a un monsieur, Jean Leloup, il va se reconnaître. Il me dit, vous m'avez oublié. Non, je n'oublie pas. Jean Leloup. Oui, Jean Leloup. Pas Jean Leloup. Jean Leloup, c'est un chanteur. Jean Leloup, il va poser une question. Il pensait que j'avais oublié. Non, non, non. Je n'oublie pas personne. Comme je le dis, je prends certaines questions, puis quand il y en a assez… Et puis, aussi, il y a les délais. C'est-à-dire qu'au moment où on tourne cette vidéo, c'est sûr, on n'est pas samedi matin quand on tourne. Puisqu'on la met en ligne samedi matin, il faut la remonter, tout ça. Donc, on la tourne avant. Si, pendant qu'on tourne cette vidéo, en même temps, vous êtes en train de poser une question, on ne peut pas y répondre. Non, ça, c'est sûr. À moins de remonter dans le temps. Oui. Si vraiment, je vous ai oublié au bout de trois semaines, un mois, ben là, venez me le dire. Ah oui. Mais là, tu m'as oublié. Là, ça veut dire qu'on s'est vraiment endormi, hein. Fait qu'on va commencer avec Aliane Ambe. Bonjour, Aliane. A-M-B. A-M-B. Bonjour, Aliane. Question. Pourriez-vous nous dire… Ça, c'est sur la vidéo, choisir les bonnes couleurs pour vos peintures. La palette restreinte. La palette restreinte, ok. Pourriez-vous nous dire… Attention. Avez-vous vu qu'est-ce qu'il y a? On ne l'aurait même pas dit. On vous présente micro, micro, on vous présente YouTube. On va voir si notre nouveau micro donne un meilleur son. Ben oui, je trouvais ça l'air moins éthique que celui-ci. Ça fait plus interview. C'est vrai. Je t'interview. Bien, interview. Interview, oui. Ok. Question. Pourriez-vous nous dire ou faire une vidéo sur le choix du vernis en fonction du sujet de notre tableau? Alors, je pourrais dire, je pourrais faire le vernis en fonction du sujet. Ben, vous savez, ce n'est pas tellement quelque chose qui est, comment dire, techniquement important. Tu sais, mettre des ombres et des lumières dans un tableau, c'est important. Le respect des couleurs, les contrastes, etc. Il y a des techniques. Maintenant, appliquer tel ou tel vernis sur une toile, je pense que ça tient un petit peu de, on va dire, des préférences personnelles. Est-ce que j'aime un tableau brillant? Est-ce que je l'aime plutôt mat, plutôt satiné? Ce n'est pas seulement que le sujet du tableau, ça peut être aussi l'endroit où il va être exposé. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, c'est assez personnel. Ça, c'est lorsque vous faites imprimer vos photos. Est-ce que vous les faites imprimer sur du papier mat ou du papier brillant? Ça ne dépend pas de qui il y a sur la photo. Ça dépend surtout de votre préférence personnelle. C'est ça. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est, on va dire, très technique au niveau de la peinture. C'est ça, c'est sûr que moi, j'ai déjà peint des tableaux créatifs où je mettais un vernis très brillant, extrêmement brillant parce que je trouvais que ça aidait. Hop, un cœur qui est tombé. Je trouvais que ça aidait à renforcer cette idée de contemporain. Mais ça, c'est mon choix personnel. Une autre personne va dire non, 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 mais pas du vernis brillant parce que tu sais, ça va modifier l'aspect du tableau. Par exemple, s'il y a des endroits qui brillent plus que d'autres à l'origine, la personne aurait peut-être préféré garder ces différences de brillance-là. Vous voyez, c'est personnel. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi de donner un avis strict, personnel et arrêter sur ces choses-là. Maintenant, rien ne vous empêche, vous toutes et tous, d'en discuter sous la vidéo, dans l'espace commentaires. Dites ce que vous en pensez, comment est-ce que vous vernisriez, vous, votre peinture, votre tableau, selon le sujet, selon le style, selon bien des choses. On continue avec Nicole Dumas. Bonjour Nicole. Ça a l'air tellement simple et évident quand tu peines. Ce qui me paraît le plus difficile, c'est de définir sa propre palette de couleurs, froide ou chaude, celle qui nous est personnelle. Les couleurs qui nous parlent, qui nous attirent. Y a-t-il une astuce pour construire cette palette restreinte idéale? Oui, une astuce pour la palette restreinte idéale. Je dirais, j'en ai parlé, je pense que j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Il faudrait revenir sur d'autres vidéos dans cette chaîne YouTube où j'avais justement une vidéo, c'était comment choisir les couleurs de la palette. Une palette réduite aussi. Vous savez, il y a des artistes peintres qui vont avoir leurs propres couleurs qu'ils ont défini sur leur palette au cours du temps. Après avoir essayé telle couleur de telle marque, puis la même couleur d'une autre marque, ils ont décidé que cette couleur-là de cette marque-là leur convenait le plus. C'est à force de s'inservir de nos couleurs qu'on va définir nos préférées. Mais pour créer une palette restreinte, ça commence par une palette large. C'est une palette large de laquelle on va soustraire et retirer des couleurs petit à petit, celles dont on ne se sert finalement que très peu ou même parfois pas du tout. On les a mis sur la palette parce qu'on nous a dit de les mettre, on a pris avec un coup où il y avait ces couleurs-là. Puis à un moment donné, on trouve qu'on ne s'en est jamais servi, fait qu'on les enlève. Donc, ça se crée aussi petit à petit. On va parler encore de ça un petit peu plus loin. Il y a une autre question à ce sujet-là. Oui. OK. Là, on continue avec Jean-Lou Baquet. Bonjour Jean-Lou. Enfin, la réponse. Non, la question après la réponse. On sait que pour éloigner un arrière-plan, dans un paysage par exemple, on utilisera une gamme froide bleutée. Mais peut-on associer une gamme froide et une gamme chaude pour un même plan? Je m'explique. Prenons le cas d'une rue ou d'un chemin menant vers un portail, une barrière ou une clairière qui se trouverait dans la lumière. Le côté droit de la rue bordé d'éléments tels que murs, aveugles ou pas, végétation, etc., se trouve à l'ombre. Le côté gauche, également défini par divers éléments, est baigné de soleil. Donc, peut-on avoir un miroir, un côté de la rue en couleur jaune et l'autre en couleur froide? Une petite démonstration si cette question intéresse d'autres personnes. C'est fini? Oui! Déjà? Oui! Oui, je vois très bien la question. On a donc comme un chemin, une ruelle avec un côté à l'ombre, un côté dans la lumière. Le côté dans la lumière, bien sûr, c'est dans des couleurs chaudes. Dans l'ombre, c'est dans des couleurs froides. Mais, puisque les couleurs doivent être refroidies pour éloigner notre chemin, est-ce qu'on pourrait avoir des couleurs chaudes et froides dans la lumière à gauche comme des couleurs chaudes et froides dans l'ombre à droite aussi? Oui, on peut. Par exemple, vous avez le chemin au début qui est une couleur très chaude. Alors, on y va fort, orangé, beige orangé. Et cette couleur beige orangé, au fur et à mesure qu'elle s'éloigne dans la lumière, on va pouvoir la transformer en de plus en plus rose, de plus en plus rose, retirer le jaune de notre beige orangé, rajouter un peu de rouge, même de rouge et un petit peu de bleu. On va rendre ça un petit peu mauve, fait que notre couleur chaude devient de plus en plus froide en s'éloignant. Hop, un autre cœur qui est tombé. Couleur côté ombre. Eh bien, côté ombre, c'est un peu la même chose, mais on pourrait très bien partir du bout là-bas au loin. Notre ombre est la plus froide au loin. Et au plus on se rapproche de nous, au plus on va introduire un petit peu des couleurs plus chaudes là-dedans. Admettons, on a un gris très bleuté au loin. Notre gris bleuté, au fur et à mesure qu'il se rapproche de nous, on va commencer à introduire un petit peu des bruns dedans. Et ça va diminuer le côté bleuté, ça va réchauffer l'ombre. Et ça va aider effectivement à donner la profondeur. Ça fonctionnera. Alors, vous avez des exemples dans les vidéos YouTube un petit peu plus en arrière, quelques mois avant. Je pense que justement j'ai fait une vidéo où c'était comment donner des effets tridimensionnels à nos paysages. On va voir un petit peu ça. Si vous revenez dans le dernier webinaire que nous avons fait, la dernière conférence où on parle de la couleur dans les ombres et les lumières, ça va vous donner aussi une petite idée à ce niveau-là. Vous allez voir que vous avez des ombres qui sont froides et des lumières chaudes à certains endroits. Et ces ombres froides, à cet endroit-là même, on va avoir des parties où elles peuvent être aussi un petit peu plus chaudes selon leur distance et aussi selon ce qui réfléchit dans les ombres. Ça peut être intéressant aussi de voir ça, qui est pas mal complémentaire à la réponse de cette question. OK, on continue avec Daniel. Bonjour Daniel. Pourriez-vous donner les différences bleues, chauds ou froids? Elle l'a essayé sur un papier et quand elle est presque au bout du tableau, elle se rend compte qu'elle est déçue par le choix du bleu. Ce n'est pas quel bleu qu'elle prend. Oui, les différences bleues, chauds et froids. Alors, les bleus. Vous savez, regardez, vous prenez le cercle chromatique, la roue des couleurs, le bleu verdâtre, donc vous êtes vraiment entre le vert et le bleu. Le bleu verdâtre, c'est la couleur la plus froide. Donc, tout bleu qui va s'en éloigner de ce bleu verdâtre, c'est-à-dire qu'il sera moins verdâtre pour aller vers du plus violacé, il va se réchauffer. C'est sûr qu'il va se réchauffer puisqu'il s'éloigne de cette couleur-là. Ça, c'est ce que j'ai appris et de par la roue des couleurs, de par la théorie des couleurs. Mais ce n'est pas, on va dire, le discours qui est tenu par tous les artistes peintres parce que certains vont vous dire qu'un bleu outre-mer est froid et un bleu phtalo est chaud. Et d'autres, dans moi, vont dire le contraire. Moi, je veux dire que le bleu phtalo est plutôt froid puisqu'il se rapproche du bleu verdâtre et que le bleu outre-mer est phtalo puisqu'il se rapproche du violet. Mais un bleu, à l'origine, c'est froid. Par rapport à un rouge, par rapport à une kaki, ça va être froid, un bleu. Donc, c'est à vous de placer vos bleus sur le cercle chromatique, sur la roue des couleurs. Et je pense que si vous revenez quelques semaines en arrière, pas trop loin, il y a une vidéo, je pense que j'avais fait une vidéo dans laquelle, j'espère que c'est là-dedans ou c'est dans la formation, je ne sais plus, des fois je suis perdu, j'avais sorti ma palette de couleurs et de cette palette de couleurs, je les avais placées dans le cercle chromatique, dans la roue des couleurs, à la place où elles doivent se rapprocher le plus. Parce qu'on n'a pas, sur une palette de couleurs, on n'a pas les couleurs exactes du cercle chromatique puisque ce ne sont pas le vrai orange, le vrai jaune verdâtre, etc. Ce n'est pas le vrai jaune, le vrai rouge, le vrai bleu non plus. Donc, on a des couleurs approximatives, mais on sait où les placer. Comme par exemple, le bleu, on reste dans les bleus, je vous dirais que le bleu le plus froid, ça peut être le phtalo. Si vous avez des nuances, ça sera le phtalo, nuance de vert. Après, vous pouvez avoir le phtalo, nuance de rouge ou le phtalo tout court. Vous avez ensuite de ça qui s'éloigne un petit peu du vert, on va retrouver... Dans les mêmes couleurs que le phtalo, vous avez le cyan, vous avez le céruléen qui ressemble beaucoup. Après, on se va vers le cobalt. Donc, on commence à se réchauffer avec le cobalt, avec le bleu de Prusse, l'indigo, le bleu outre-mer. Vous voyez, on se rapproche de plus en plus du violet. Voilà, je dirais que c'est pas mal ça. Mais encore là, attention, ça va dépendre des fois aussi des marques de peinture. Est-ce que c'est de l'acrylique ou de l'huile ? Ça varie un petit peu si jamais vous n'avez pas toujours le même bleu outre-mer. Vous avez aussi le bleu outre-mer foncé, puis il y en a qui sont des bleus outre-mer pâles. Ça existe aussi. OK, on continue avec Diane Mangier. Bonjour, Diane. Même si c'est une petite démonstration à partir d'une simple photo, c'est fort comment tu arrives à placer les belles teintes pour donner cette impression de chaleur sur la toile. Et c'est vrai que la petite maisonnette placée au fond excentrée, par rapport à la règle des tiers, ça nous donne une bonne composition. C'était par rapport à... Oui, le tableau, mercredi. Mercredi par-dessus. Ce mercredi par-dessus. Juste avant la meule de foin. Oui. Elle demande, d'après ça, quel genre de rouleau de toile utilises-tu, s'il te plaît ? C'est vraiment pratique. Alors, le rouleau de toile, j'ai acheté un rouleau de toile, un grand rouleau gros entier. Oui. J'ai commandé ça chez Curies, en Ontario. C'était une erreur en plus. En ligne. En ligne. Oui, mais c'est moi qui ai fait l'erreur. Ah, c'est toi. Oui, c'est moi. Je voulais commander un grand rouleau de toile apprêtée. Puis elle est arrivée non apprêtée. Je pensais que c'était une erreur. Non, c'est moi qui me suis trompé dans la commande. J'ai mal coché le produit. En fait, voilà, j'ai pris un rouleau. Elle est énorme. Le toile de coton, c'est la super bonne toile. Elle est très solide. Mais il faut appliquer le gesso parce qu'elle est non apprêtée. Deux, trois couches de gesso bien poncées. Elle est très solide, mais elle a un grain très gros, très épais. Alors, ça demande beaucoup de travail, cette toile-là, pour la préparer. Mais vous pouvez acheter de la toile apprêtée, de la toile prête à peindre dans tous les magasins de matériel d'artistes. Soit vous commandez un rouleau entier. Peut-être qu'ils vont vous dire qu'il faut le commander parce qu'on n'en a pas en stock. Mais c'est gros. C'est long. Vous en avez à voir pour des années, là. Soit vous achetez des longueurs de plusieurs mètres et puis voilà. Vous achetez cinq, six mètres de rouleaux de toile sur toute sa longueur, sur toute sa largeur, disons. Et vous allez en avoir pour un moment comme ça. Couper des morceaux pour faire vos exercices, c'est très bien, je trouve. C'est très pratique. Moi, j'aime bien ça, oui. Surtout qu'il y en a une qui pense et qui fait des couches. Oui, c'est ça. Ok, on continue avec Zahig Van. Bonjour Zahig. Est-ce possible d'avoir une autre palette toujours dans les tons chauds? Ça m'ouvre des perspectives. Bien sûr. Une palette dans les tons chauds, vous pouvez changer votre jaune. Admettons que vous avez un jaune cadmium moyen, c'est un jaune chaud. Vous pouvez prendre un jaune foncé, un jaune indien. Après ça, vous pouvez prendre un rouge cadmium clair ou moyen. Ça reste des rouges assez chauds. On ne va pas dans le Cramozy d'Alizarine ou dans le, on va dire, le magenta. Un rouge carmé, c'est bon aussi. Et puis après, dans l'Hébrun, vous avez de l'ocre jaune, mais aussi le jaune de Naples. Il y a la terre de sienne brûlée, la terre de sienne naturelle, qui est aussi très proche de l'ocre jaune. Et on peut jouer comme ça avec les couleurs qu'on souhaite et garder toujours des palettes chaudes. Vous pouvez faire un peu comme la fameuse palette Zorn, qui est une palette chaude aussi. Un jaune, un rouge, un noir, un blanc, c'est fini. Jaune, rouge, noir, c'est très chaud. Il n'y a pas de bleu dans cette palette-là. Mais allez-y, expérimentez, amusez-vous, vous allez voir, vous allez vous régaler, c'est sûr. On continue avec Anna Mélia. Bonjour Anna Mélia. Merci pour cette démonstration. De rien, ça fait plaisir. Je trouve votre choix des couleurs très convaincant pour un tableau qui a un bon rendu. Bienvenue. Vous avez opté pour des couleurs chaudes. Oui. Est-ce qu'un mélange de couleurs froides et chaudes dans un même tableau est aussi possible? Ou diriez-vous, dans la plupart des cas, qu'il faut préférer la limiter l'une ou l'autre température? Par ailleurs, vous utilisez du noir pour obscurcir les arbres. Et j'ai déjà vu à plusieurs reprises des peintres utiliser le noir en peinture. Pourtant, je vous ai attendu nous dire que le noir avait tendance de ternir les couleurs et qu'il valait mieux utiliser d'autres couleurs pour assombrer. Pourriez-vous préciser ce point? Oui. Alors, d'abord, c'était quoi la première question? Est-ce qu'on peut mélanger une palette chaude et une palette froide dans un même tableau? Oui, bien sûr. On le fait souvent. On le fait très souvent. Vous savez, quand vous avez une harmonie colorée de couleurs rouges et vertes, de couleurs bleues et oranges, c'est les deux. Le chaud et le froid qui sont dans le même tableau. Oui, ça se fait très très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Mais de limiter à des couleurs ou des chaudes ou des froides comme à des couleurs adjacentes sur le cercle chromatique pour notre harmonie colorée de tout le tableau. Ça va très bien aussi. C'est super. Ça nous aide, ça nous facilite les harmonies colorées. Ça nous les facilite vraiment. L'autre question, c'était le noir. Pourquoi tu t'es pas peigné là? Non, non, non. C'est bon. Je vous jure, à l'atelier là, il disait tout le temps, ne prenez pas du noir. Faites-le. Oui, oui, mais faites-le. Mais c'est ça. Ce n'est pas ça la question. Oui, là, je fais mon noir comme les impressionnistes le faisaient aussi. Mais la question, c'est que… Il avait tendance à terminer les couleurs. Oui, c'est exact. Surtout dans les couleurs pâles. Mais si je travaille dans les couleurs foncées, je veux ajouter des ombres, je vais faire mon noir avec la terre d'ombre brûlée, le bleu outre-main ou un vert en rouge. Je fais des couleurs foncées. Ce n'est pas du noir. C'est des couleurs très foncées qui s'approchent du noir. Mais je vais m'en servir pour les foncer. Vous allez voir, c'est très rare, c'est très rare. C'est quasiment jamais que je mélange du noir et du blanc. C'est-à-dire que si je prends du noir, c'est pour foncer mes couleurs. Je suis très foncé. Et si j'ai une couleur qui est un petit peu pâle, moyenne, où je mets du noir dedans, c'est sûr que je vais m'en aller vers du gris. Ça va ternir ma couleur. Alors, je peux le faire quand c'est pour faire des gris dans le fond d'un tableau, les arrière-plans, dans la brume, les nuages, les montagnes au loin. Mais c'est très rare. Je vais plutôt mélanger mes couleurs. Admettons que je veux un gris bleuté, je fais un bleu ciel, du bleu et du blanc, puis je rajoute un petit peu de terre d'ombre brûlée dedans. Ça va le ramener vers le gris. Mais je ne vais pas me faire un noir et mettre du blanc avec. Parce que là, je vais vraiment avoir l'impression que mon noir va ternir ma couleur. Je vais me retrouver avec un gris peut-être trop neutre. C'est vrai qu'il faut faire très attention à ça. Alors, autant il ne faut pas mettre de noir dans les couleurs pâles, autant il faut éviter du blanc dans les couleurs foncées. Il vaut mieux éclaircir une couleur foncée avec une couleur plus pâle, foncer une couleur pâle avec une couleur plus foncée plutôt que de mettre du noir. Vous voyez la différence ? Quand on travaille dans les foncées, quand on travaille dans les pâles, ce n'est pas pareil que si c'est toute la gamme de nuances, à ce moment-là, pour cette question-là. On continue avec Belle d'été. Bonjour Belle. Bonjour Belle d'été. Merci Renée. Question pour un champion comme vous. Oui, tu es un champion toi. Question pour un champion, oui, avec Julien Lepers. Oui, c'est bien léger. Il n'est plus là. Non. Elle dit, je voudrais peindre une photo. Le sujet principal, c'est une statuette beige, claire, avec un peu de marron, avec une nappe bleue et blanc, une grenade rouge bordeaux, un livre gris beige, mûr beige, clair et marron, et un vert argenté. Comment harmoniser toutes ces couleurs de cette nature morte, sans pour cela trop modifier les couleurs d'origine du tableau ? C'est facile. Vous l'avez déjà, l'harmonie colorée. Vous avez tous les ingrédients là-dedans qui sont, on est dans les beiges, dans les bruns. On est d'accord, c'est ce que vous avez dit. Le plus vif, ça va être la grenade rouge. Mais sinon, tout le reste, c'est dans les bruns, les beiges, les marrons. Sauf la table qui est un petit peu bleutée, et l'argent, le métal argenté. Le métal argenté va recevoir du bleu. Le bleu pour les brillances, pour le métal, et la table est bleue un petit peu. Vous mettez un petit peu de bleu, c'est sûr, un petit peu de bleu, c'est certain. Mais vos bleus, peut-être que vous pourriez venir les rompre un petit peu avec des beiges aussi, légèrement. Et comme dans vos éléments beiges, la statuette et tout ça, vous pourriez avoir des petits reflets bleus dans les ombres aussi. Donc, vous allez mêler un petit peu les deux, des reflets bleus dans les ombres, des objets beiges et marrons. Même la grenade rouge, sa peau, elle peut briller, refléter un petit peu la nappe bleutée, dans son côté, les reflets dans l'ombre. Là, le métal argenté va recevoir, va réfléchir les éléments qui sont bruns aussi. Donc, on va se retrouver avec un tableau magnifique, avec une harmonie colorée qui est déjà là, déjà présente, par ces deux couleurs complémentaires qui sont le bleu et le beige, l'orange, le brun, le beige. C'est ça, c'est des oranges rompus. Voilà. Et la grenade, elle va peut-être ressortir un petit peu plus. Il faudra faire attention, ça risque vraiment d'être le sujet principal. Elle aussi peut refléter dans des objets, surtout dans le métal. Voilà. Amusez-vous avec ça. J'ai l'image sous les yeux. Je l'ai là, je le vois, le tableau là. Il est déjà magnifique. Ok, on continue avec Gio, c'est Gaëlle. Bonjour Gaëlle. C'est de la vidéo de la semaine passée, de samedi. Ok. Elle demande si on achète un cours à 50%. Regarde, on revient à une question. Oui. On le garde tout le temps ou c'est limité en temps? Le paiement est-il bien sécurisé? Ce sont ces deux questions. Oui. Je réponds? Oui, réponds-tu. Alors oui, tous les cours qui sont à la carte, donc ceux qui sont actuellement pour la spéciale Saint-Valentin à moins de 50%, lorsque vous achetez ce cours, il est à vous pour toujours. C'est un cours qui est en streaming, il est en ligne. Vous ne pouvez y accéder qu'en étant connecté sur Internet. On ne peut pas les télécharger. Ça serait trop lourd, trop gros, c'est énorme. Et puis d'autre part, nous, ça va nous permettre, admettons, il y a un petit problème ou autre. Un jour, on peut très bien remplacer un fichier par un autre. On fait des mises à jour, vous y accédez. Tiens, il me semble que le son est meilleur. Voilà, on améliore. On peut aussi rajouter des cours dans les formations. Ça se fait, on le fait de temps en temps. Donc, c'est un cours qui peut évoluer, qui peut être entretenu. Et vous, vous y accédez de votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, de n'importe quel appareil, à partir du moment où vous avez Internet. On appelle ça du streaming. Vous avez le moins de problèmes, vous ne trouvez plus votre passe, vous l'avez oublié, vous n'arrivez pas à accéder au cours. Un petit courriel, vous nous écrivez, puis on règle tous vos problèmes. Il n'y a aucun problème. Est-ce que le paiement est très sécurisé ? Oui, très sécurisé, puisque si vous faites l'achat directement sur notre site, eh bien, ça passe par la plateforme Stripe, qui est extrêmement connue aujourd'hui. C'est vraiment sur le site, c'est Stripe. OK. Sur le site, vous allez sur le site, c'est Stripe. Stripe, c'est ça. Ils ne peuvent plus faire d'erreurs, se tromper ou ne pas être sécuritaires. C'est devenu des compagnies énormes à rembourser tout ça. Donc, c'est gros. Moi, on s'en sert depuis très longtemps. Il n'y a aucun problème, aucun, aucun, aucun. En cas de problème, nous, on peut faire facilement des remboursements. Ça va très bien. L'autre paiement. Alors, vous avez un bouton Paypal. De toute façon, c'est Paypal. Vous connaissez Paypal. C'est très sécuritaire aussi. Il n'y a aucun problème. Pareil, on peut facilement faire des annulations, des remboursements, si vraiment il y a un problème. Tout se fait bien. Il y en a des fois que ça ne marche pas. Ils nous envoient eux-mêmes leur numéro de carte de crédit. Ne jamais, jamais, jamais. Jamais mettre un numéro de carte de crédit dans un email parce qu'il y a quelque part dans le web, quelqu'un qui va aspirer cet email, qui va prendre les numéros et qui va s'en servir. Ce sont des pirates informatiques. C'est devenu très fréquent, très courant. Il ne faut jamais faire ça. Puis, le moindre problème que vous avez, c'est toujours nous écrire d'abord, nous écrire. Et puis, on règle ça. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont peur de se faire arnaquer. Et puis, c'est normal. C'est Internet. C'est sûr. Alors, ils paniquent et tout ça. Puis, ils vont faire un litige dans PayPal. Si vous faites un litige dans PayPal, le problème, c'est que l'argent va être bloqué là pendant que le litige se règle. Moi, je ne peux même pas faire le remboursement. Donc, il vaut mieux nous écrire. Puis, on vous rembourse plutôt que de faire un litige. Là, ça va traîner. Ça va durer. Puis, ça pose des problèmes, on va dire. C'est du travail en plus. Voilà. C'est tout. Il y a la rajouté aussi. Merci pour tout ce que vous nous partagez. Vous êtes super. Toujours, on rigole en plus. Ça fait du bien. Ça a failli... Ah oui. Ça a failli déraper. Elle a fait... Ouh! C'est tic-tac. Ah oui. Ça m'a fait rire à moi que j'ai mal attendu. René était déconcentré. Ah ben oui. Là, là. Tu m'as même pas troublé, je vais dire. Ben oui. OK. On continue avec Christine Zanet. Bonjour Christine. Que votre humeur nous fait du bien. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci de rester toujours disponible pour nous aider à résoudre nos problèmes techniques. Votre aide est si précieuse. Merci à vous. À ce sujet, j'ai un souci avec l'acrylique lorsque je fais des éclaboussures avec une brosse à dents ou le pinceau sur un tableau abstrait. Soit ma peinture est trop liquide et ça ne fait pas assez de points, bien net. Soit trop épaisse et ça fait des pâtés grossiers qui anéantissent le travail qui a été réalisé. Ah oui. Pouvez-vous m'aider et me dire comment doser l'eau et la peinture pour obtenir de jolies éclaboussures? Oui, c'est vrai que c'est difficile de faire ça. Des belles éclaboussures donc pour faire des étoiles, pour faire de la neige sur un tableau, avec une brosse à dents, de la peinture acrylique. On peut le faire avec lui aussi, mais le dosage entre la peinture et l'eau, puisqu'on doit diluer un petit peu, il faut le régler petit à petit. Je ne peux pas vous dire, mettez plus d'eau, plus de peinture, parce que je ne suis pas devant et je ne le vois pas. Mais vous avez des peintures qui sont plus fluides et des peintures qui sont plus épaisses. Donc selon la peinture que vous utilisez, il faudra mettre plus ou moins d'eau. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser une vieille toile et de faire des essais, des pratiques. Ou sur un morceau de carton ou n'importe quoi. Vous prenez votre peinture avec votre brosse à dents. Ou sur un mur. Ou sur le mur de la maison. Mais oui, la cuisine. Et là, vous commencez vos éclavossures. Et là, vous allez voir, selon la viscosité de votre peinture, la quantité d'eau et de peinture, ça va être soit trop liquide, soit trop épais. À un moment donné, vous allez avoir la bonne consistance et ça va fonctionner. Mais attention, il y a aussi le phénomène que votre brosse à dents, ça peut être avec un pinceau éventail aussi. Lorsqu'elle est bien chargée de peinture, elle va vous faire une certaine goutte, une certaine grosseur de goutte. Puis lorsque vous en faites deux, trois coups de couteau dessus, qu'elle est moins chargée en peinture, ça va vous faire d'autres sortes de gouttes plus fines et plus rares, plus éparses. Au début, elles sont grosses. Non, je dirais plutôt l'inverse. Au début, elles sont grosses et quelques-unes. Puis après, elles sont très fines et beaucoup. Donc, il faut aussi régler la quantité de peinture dans votre brosse à dents. Il y a peut-être juste seulement deux coups de spatule, de couteau. Recharger un peu de peinture, redonner deux coups, etc. Ne pas le faire trop souvent. Donc, c'est ça. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer sur un carton, sur une feuille de test. Et après, lorsque vous avez votre coup de main, là, vous dites, là, c'est bon, je l'ai. Là, je le fais sur la toile. Il faut pogner la technique. C'est ça. Comme on dit, il faut pogner la twist. Oui. Ok, on continue avec Lisbeth. Bonjour, Lisbeth. J'aimerais savoir quel médium on utilise quand on reprend beaucoup de fois un tableau à l'huile. En effet, j'ai respecté la règle du gras sommeil. Mais du coup, j'utilise mon 1, puis 2, 2, 2, avant de finir avec mon 3. 25% de solvant et 75% d'huile de lin. Il faut-il attendre vraiment six mois pour vernir une peinture à l'huile? Alors, lorsque vous êtes rendu à la énième couche et que vous avez utilisé votre numéro 3, donc c'est 25% de solvant et 75% d'huile de lin. Vous êtes donc à votre troisième couche, pas la quatrième, la cinquième. Normalement, c'est la troisième. La première, numéro 1. Deuxième, numéro 2. Troisième, numéro 3. Quatrième, numéro 4, on va dire, c'est de l'huile de l'impure. On ne met plus de diluant à peinture. Cinquième couche, que de l'huile. Sixième couche, que de l'huile. Vous restez toujours à l'huile de l'impure pour toutes les couches supérieures. Et on ne met plus du tout de diluant de solvant. Et là, comme ça, il n'y aura pas de problème non plus au niveau du séchage de la peinture, sauf que ça sera plus long à sécher. Est-ce qu'il faut attendre vraiment six mois pour vernir une peinture à l'huile? On parle de vernis final, pas un vernis à retoucher. Un vernis à retoucher, on peut le mettre sur la toile dès qu'elle est sain, chaud touché. Parce que ça laisse passer l'oxygène et l'oxydation continue à se faire. Mais un vernis final, il va faire une barrière, l'oxygène ne passera plus. Et la peinture ne séchera plus en arrière de ce vernis. Donc oui, il faut que ce soit complètement sec dans toute son épaisseur. Et là, ça va dépendre de la quantité de peinture qui a été appliquée. Ça peut être six mois, on dit minimum six mois. Ça peut être six mois, neuf mois, un an. Ça va dépendre. Si vous avez peint au couteau, attendez un an et demi. Il faut que ce soit vraiment sec. C'est vraiment très, très sec dans toute l'épaisseur. Sinon, il va vraiment risquer d'y avoir des problèmes dans les siècles à venir. OK, on continue. Vos petits, petits, petits enfants, ils vont trouver que votre toile craque. Ils vont venir vous réveiller. OK. On continue avec Joanne Chaperon. Bonjour Joanne. Bonjour Linda et René. Vous commencez à me donner le goût d'aller au Mexique. Ah oui. Avec ta soeur. Oui, oui. OK, j'ai une petite question sur les cours en ligne de l'Académie. Oui. Elle demande pourquoi les prix sont en euros. Parce que c'est pas mal dur parfois pour eux, ceux qui sont au Québec. Oui, c'est vrai. On aurait pu les mettre en pesos. Ah oui, mon Dieu. Ça aurait été encore plus compliqué. Ça aurait été moins cher. Non, c'est ça. C'est parce qu'en fait, notre audience principale, notre clientèle principale est en Europe à 80%. Oui. 80%, donc je dirais sur les 80%, 90% de Français de France. Et donc, ça a beaucoup simplifié aussi tout le système au complet de passer à l'euro plutôt que de rester au dollar canadien qui devenait vraiment très compliqué pour 80% du monde. Ça fait qu'on voulait faire les deux monnaies. Mais actuellement, dans la plateforme, c'est pas possible comme c'est là. Il faudrait vraiment qu'on change complètement de plateforme. Peut-être qu'on va le faire. On travaille là-dessus pour peut-être le faire à un moment donné. On va commencer à travailler dessus. Là, on y pense. On réfléchit. On cherche des solutions. Pour du meilleur. C'est pour améliorer. C'est pour améliorer. Voilà, c'est ça. Dans un certain temps, là, on va avoir créé une nouvelle plateforme. Et donc, pour les cours, on va basculer là-dessus, cette nouvelle plateforme, un échantillon des abonnés. De la peinture, c'est facile. Pour voir si ça va, si ça leur convient, s'ils aiment ça. Tu sais, comme des cobayes là. Et on verra après. Si ça va bien, on va basculer tout le monde. Mais sinon, on va rester là. Tu sais, c'est compliqué un petit peu de faire des changements comme ça. Oui. Mais vous savez, Joanne, on met quand même un lien pour aller voir les taux où l'échange. Oui. C'est facile. C'est un exemple. C'est marqué 32 euros. Vous allez marquer sur l'adresse qu'on vous donne. Ça fait que ça change. 32, puis il vous montre en canadien. Oui, oui. Une conversion, ça se fait assez bien. Bien oui, c'est assez bien. On continue avec Pierre Lambert. Bonjour Pierre. Il demande pourquoi il n'y a pas de noir et blanc sur le cercle chromatique. Alors, le cercle chromatique, là, il faut revenir sur la base, complètement la base. La théorie de la couleur. Le cercle chromatique, c'est quoi? C'est trois couleurs primaires, trois couleurs secondaires, six couleurs tertiaires. Toutes ces couleurs-là sont parties, en fait, des couleurs primaires de la synthèse soustractive qui sont extraites de la synthèse additive qui, elle, a été découverte par la décomposition de la lumière. Vous voyez, c'est simple, hein? Donc, on ne parle que de couleurs. Ça n'est fait que de couleurs. Le noir et le blanc. Il existe, le blanc, parce qu'en fait, le blanc, c'est le mélange des trois couleurs primaires de la synthèse additive qui correspond aux trois couleurs secondaires de la synthèse soustractive que nous utilisons, nous, en peinture. Si on mélange un projecteur rouge-oranger, un projecteur vert et un projecteur violet, bleu-violet, ces trois lumières vont donner la lumière blanche et voilà, nous avons le blanc. Si on mélange les trois couleurs primaires de notre cercle chromatique en peinture, on obtient le noir. Vous voyez? Ils sont là, le blanc et le noir. Mais ils ne sont pas dans les couleurs dans le cercle, non. C'est ça. On ne les considère pas comme des couleurs. Non. On continue avec Jean Bachelry. Bonjour, Jean. Bonjour à vous deux. Une petite question sur la couche de fond. Doit-elle être forcément d'une seule couleur, surtout si nous avons… Excusez, je recommence. On recommence, ce n'est pas grave. Non, mais… Il est tard. Oui. On est le soir. Non, mais oui, puis je suis fatiguée depuis un matin avec tout ce qu'on a fait, là. Oui, puis elle est tombée, hein. Pas sur la tête, là. Doit-elle être forcément d'une seule couleur, surtout si nous savons par avance les couleurs dominantes? Oui. Exemple, bleu du ciel sur un tiers et prairie majoritairement verte sur les deux tiers restants. Quelle couleur de fond initiale peint? La complémentaire des deux dominantes sur chaque partie bien séparée? Un mix des deux ou autre chose? Oui. C'est quelques petites questions. Oui. Ben, c'est… Regardez, j'ai fait un… J'ai mis un cours dans la formation, la peinture c'est facile, il n'y a pas bien longtemps. C'était un tableau… Le port de la Ciota, pour ceux qui ont son information, ils l'ont peut-être vu, c'était comment traiter trop de détails, parce qu'il y a beaucoup trop de détails en peinture. Le port de la Ciota, des maisons là-bas au fond, les bateaux, la mer, le ciel, voilà. Et vous regardez le cours, là j'ai vraiment commencé mes couches de fond comme ça, j'ai fait mon ciel bleu, j'ai fait l'endroit où il devait y avoir les maisons, je l'ai fait dans la couleur beige, là où il y a la mer j'ai fait des bleus aussi, voilà. J'ai appliqué une couche de fond différente selon les endroits pour m'avancer dans ce tableau qui allait être très complexe. Je ne me suis pas, cette fois-ci, intéressé au fait d'appliquer des couleurs complémentaires, des vraies couleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas tout le temps qu'il faut faire comme ci ou comme ça. La peinture, c'est ça qui est merveilleux, c'est que les possibilités sont énormes. Je montre des fois des choses différentes comme lorsqu'on a fait le tableau avec les couleurs complémentaires. C'est une des manières de faire, ce n'est pas la manière de faire et chaque tableau, chaque tableau est différent, puis chaque tableau, on peut le traiter aussi différemment et pour chaque tableau, on peut aller choisir la solution qui nous convient le mieux pour arriver au résultat qu'on souhaite avoir. Et il ne faut pas hésiter non plus à expérimenter des nouvelles choses. Il n'y a pas de gros risques là. On peut y aller comme là. Vous pourriez avoir tout votre tableau. Moi, personnellement, peut-être que je partirais avec… Il y a du bleu, il y a du vert, c'est ça qu'on dit ? La complémentaire des deux dominants sur chaque partie bien séparée. Je partirais, admettons, avec un fond, un mélange de terre de sienne brûlée et d'ocre jaune, donc un beige orangé, un peu de blanc, un beige orangé, fait toute la toile au complet, ça réchauffe mes verres, ça réchauffe mes bleus, vous voyez ? Deux couleurs froides, vert et bleu, hop, ça me les réchauffe. Je vais chercher une troisième couleur un peu, on va dire la triade dans le cercle chromatique, le vert, le bleu, l'orange, au rouge, rouge orangé. C'est bon ? Et comme ça, ça va équilibrer un petit peu. Ça peut être intéressant, vous voyez ? J'irais comme ça. Moi, personnellement, c'est ça que je ferais. Je ferais tout le tableau comme ça, puis après, je pars avec mes vraies couleurs dessus. Voilà, et sans avoir peur. C'était très important. Elle est vraiment fatiguée. Elle était fatiguée. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais elle est vraiment fatiguée. Aïe, 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 excusez-moi. Ok, on finit avec Julie Madard. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Demandez-tu sur notre vidéo, samedi passé, on t'a montré dans une petite place pour acheter tes effets d'artiste. Oui. C'est une boutique de matériel d'artiste. Où est-ce que ça se trouve ? C'est à Playa del Carmen, juste à côté du Walmart. Ça s'appelle Graffito. Graffito art. Art quelque chose. Graffito art. Ah, c'est petit. Je, je, c'est vraiment petit. C'est une toute petite boutique, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Puis les commerçants sont petits aussi. Ça fait que ça va bien parce que s'ils étaient trop grands, ils n'auraient pas beaucoup de place. Ah non. On ne pourrait pas courir. Franchement, excusez-la, excusez-la. Hey, on est mal assis, hein, parce qu'on est là, on est bas. On est trop bas. On est bas. On est bas. On est bas. Mais là, on peut avoir la réponse à les... C'est fini, les questions, c'est fini. Bon. Alors d'abord, d'abord, merci, merci beaucoup pour toutes ces questions. Continuez d'en poser. Moi, ça me fait plaisir d'y répondre. Et puis j'adore aussi les réactions des gens. Il y a des personnes qui vont répondre aux réponses. Et puis, c'est très interactif dans les commentaires. J'adore ça. C'est vraiment bien. Vous nous faites des beaux cadeaux. Des beaux cadeaux de Saint-Valentin. En fait, parce que vous êtes là, vous êtes nos cadeaux. Ah oui. Tous les mercredis, tous les samedis. Et puis, les pouces en l'air, les germes, les... Ah, tout, 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 tout. Les paroles. On est vraiment choyés. Vous nous choyez, puis on adore ça. On irait toutes vous voir. Je te dis, hein? Oui, 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 oui. On dirait que c'est l'ancien défi, mais... On est quand même content de vous avoir dans notre salon. Oui, ça c'est sûr, là. Puis à partager des choses. Partager un petit café. Un petit café, oui. Mais moi, j'ai rien à voir. J'avais demandé une bouteille d'eau. Regarde. Qu'est-ce qui va sortir? Ça, ça vient du Canada. Voulez-vous un petit chocolat? Un petit café. Allez, servez-vous un petit chocolat. Ça, c'est le coconut foncé. Puis celui-là, je veux en voir. Regardez. C'est toi. On l'a apporté du Canada. Ça fait quoi? Ça va faire trois semaines qu'on est ici? Trois semaines. D'habitude, on est plus gourmand. On l'a fini, mais là, non. Il en reste plein. On est sage. On est vraiment sage. On est un petit peu au régime, là. Ouais. Ah, c'est pas plus. Moi, j'ai perdu quasiment six kilos. Hé, six kilos. On va fêter ça. On va aller au restaurant. On va se faire une grosse bouffe pour fêter ça. Ben oui. Fait qu'on dit c'est qui. Alors, la réponse à l'énigme du jour. Alors, le tableau est celui de? Ça, c'est de Pierre-Auguste Renoir. Bingo! Renoir. Ben oui, c'est Renoir. Ben oui. Oui, il a peint ça en 1883. C'est la danse à Bourgival. Danse à Bougival. Bougival, excusez. C'est une peinture à l'huile sur toile. La dimension était de 181,9 sur 98,1 cm. Soit 71. Plus grande que moi. Ben oui, c'est plus grande que moi. 1,82 m quasiment sur 98 cm. C'est énorme. Oui. Puis elle a en ce moment été au Musée des Beaux-Arts à Boston. Oui. Un beau tableau comme ça qui est à Boston. Ben, j'aimerais ça aller l'avoir. Ben, je mange un chocolat devant vous. Hum. Elle n'est pas génialement. J'ai un chocolat devant vous. Hum. C'est bon? Ben oui, c'est bon. Non, non, merci. Non, non. Je suis au régime. Alors, ben, c'est fini. Oui. Oh, c'est fini déjà. Alors, j'espère que vous avez aimé notre petite promenade dans les rues. Oui. Je pense que vous allez en parler longtemps. On a eu du plaisir de le faire. Vous savez combien de fois qu'on a repris le sketch? L'audio? Deux fois seulement. Ah, ben oui, oui. Ça a été quasiment instantané. On est nés là-dedans. Mon fils l'a écouté. Il a dit, maman, tu pourrais faire des voix off pour les animaux. Alors, on vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Profitez-en. Faites-vous gâter. Oui. Soit ça soit avec votre mari, votre femme, votre épouse. Votre maîtresse. T'es méchante, ils encouragent. Non, non, c'est le sage, c'est le sage. Mais moi, je suis sa maîtresse, mais lui, il est mon professeur. Oui. Mais ça soit aussi avec les enfants, ceux qu'on a. Ben oui. L'amour, c'est… Les parents, les grands-parents. Oui, l'amour, c'est tellement immense, hein. Et tous ceux qui sont seuls. Puis moi, Madjana Fah, il y a un dicton qui m'a toujours resté dans la tête, mais pas un dicton. Même si c'était… Ben, c'était marqué. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, ça c'est vrai. Puis j'aime beaucoup donner. Moi, j'aime beaucoup mon mari aussi. On va bien ensemble, mais j'aime recevoir. On vous donne tout notre amour. Ben oui. Ou on vous la partage. On vous embrasse. Et on vous dit, ben, à la semaine prochaine. Oui. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.